Deux wagons vexés. Desi est unique. C'est le seul autorail diesel de tout Chicalor. Sa particularité, c'est de pouvoir transporter des passagers sans avoir besoin de s'atteler à des wagons. Desi travaille habituellement sur la ligne secondaire qui va tout au nord, jusqu'à Arville, la station balnéaire. Mais une fois l'été et les vacances terminées, peu de passagers ont envie de passer la journée à la mer. Quel temps épouvantable ! Je suis déçu ! Allez, on rentre ! Ce jour-là, le gros contrôleur distribue les tâches. Thomas, tu seras chargé des allers-retours vers la carrière toute cette semaine. Toi, Desi, tu remplaceras Thomas sur sa ligne secondaire. Le lendemain matin, Annie et Clarabelle sont prêtes et attendent que Desi vienne les chercher. On va se passer de vous aujourd'hui. Vous allez rester dans le hangar. Quoi ? Oh non ! Les passagers de Thomas seront tellement contents de voyager dans un autorail moderne comme moi. C'est bien plus confortable là-dedans, diront-ils, que dans l'autre vieux train bancal vétuste. Hé, Desi ! Sois plus gentille avec Annie et Clarabelle. Tu pourrais avoir besoin d'elles. Oh, pas moi, Thomas ! Parce que je suis un autorail et je travaille sans vagons. Babèche, c'est franchement vexant ! Oh, les filles, ne l'écoutez pas. Vous êtes vraiment utiles et vous avez l'avantage d'être deux. Thomas a raison, Annie. On a la chance de se tenir compagnie. Et je préfère de loin être coincée dans ce hangar plutôt que de devoir suivre cette horrible peste. Tu veux deviner ce que je vois ? Pas évident. Quand on a le dos tourné, je te donne un indice. C'est quelque chose de blanc et qui commence par un N. C'est la neige, non ? C'est ça. Pendant ce temps-là, les passagers habituels de Thomas profitent de leur premier voyage en autorail. Oh, quelle conduite en douceur ! C'est grâce à mes ressorts, en fait. Ils sont top ! Extrêmement modernes ! Le soir venu, Daisy ne peut s'empêcher d'être à nouveau désagréable avec Annie et Clarabelle. Oh, oh ! Dieu, Dieu ! Oh ! Vous êtes toujours là, toutes les deux ? Alors, on ne s'ennuie pas trop ? Moi, je vais partout où ça me chante. Mais vous, vous devez attendre une locomotive pour sortir. C'est tellement vieux jeu et démodé ! Oh ! Je n'aurai jamais de wagon ! Oh ! Ça, c'est méchant ! Oh ! Oh ! Mais Daisy a parlé trop vite. Daisy, tu as eu beaucoup de succès auprès des passagers de Thomas. Oh, merci, monsieur. J'ai fait de mon mieux. J'aimerais que tu t'associes à Annie et Clarabelle pour transporter plus de passagers. Oh ! Finalement, Daisy a besoin d'Annie et de Clarabelle. Et si elle est trop fière pour s'excuser ? Les deux wagons ont un plan pour la forcer à le faire. Tu n'entends pas comme un... cliquetis, Annie ? Oui, absolument. Ça vient de toi, non ? Oh ! Ah non ! Ce n'est pas moi ! En tout cas, ce n'est certainement pas moi ! Je serais curieuse de savoir d'où vient ce bruit étrange, ces cliquettes. Oui, j'entends. Seulement, c'est difficile de savoir avec tous ces grincements. Des grincements ? Quels grincements ? Oh oui ! Comme un bruit de ressort rouillé. C'est exaspérant ! Je hais ce bruit ! Ça résonne dans mon chat, si ! Ça me fait des frissons partout ! Je suis surprise que les passagers ne se plaignent pas ! Ça ne devrait pas tarder ! Oh ! Il y a quelque chose qui cloche ! Un truc de cassé ! Cet autorail est bon pour la casse ! Le plan d'Annie et de Clarabelle fonctionne. Peut-être un peu trop bien, même. Allez, tout le monde descend ! Tout le monde descend ! Oh ! Je dois parler à un professionnel ! Les passagers de Desi vont voir le chef de gare et se plaignent. Ils trouvent que le chemin de fer est très mal géré. Comment rentre chez nous ? Moi, je ne sais pas. Je viens juste de voir Desi filet. Pourquoi elle part sans vous ? Elle doit aller parler à un professionnel. Un professionnel ? Et pour quoi faire, au juste ? Ses ressorts ont dû... rouiller. Mais elle ne peut pas vous abandonner comme ça avec les passagers. Je dois prévenir le gros contrôleur. Honnêtement, j'ai beau regarder partout, je ne vois rien de cassé. Mais Annie et Clarabelle m'ont entendu grincer, alors que moi, je n'entends qu'un bruit. Je vois. Non. Non. Donc, ça veut dire que... Je dois aussi avoir un souci avec mon audition, c'est clair. Je fonce à l'atelier des diesels pour chercher la panne. Thomas ? Tu sais ce qu'Annie et Clarabelle ont dit à cette pauvre Desi ? Pas du tout. Mais Desi est méchante avec elle depuis son arrivée. Et elle les a abandonnées. Mais là, ça va trop loin. Hum. La nuit est tombée et il semble bien que les wagons vont devoir dormir dans la gare de la pierre de lune. Oh ! Thomas ! Tu viens pour nous ramener à notre hangar ? J'ai deux mots à vous dire avant. Il semble que quelqu'un ait fait croire des bêtises à Desi. Elle a passé la soirée à l'atelier des diesels et devinez ? Son mécanicien est formel. Toutes ses pièces fonctionnent. Je vous écoute. Vous avez quelque chose à dire sur le sujet ? On ne guérit pas le mal par le mal, en fait. C'est exact. Même si Desi a été méchante avec vous, vous n'êtes pas obligés de faire pareil avec elle. J'attendais mieux de votre part. Je suis très déçu. Désolé, monsieur. Le lendemain, Annie et Clarabelle ont décidé de s'excuser auprès de Desi. Mais c'est Thomas qui arrive à sa place. Les filles, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne, c'est que Desi est repartie travailler sur sa propre ligne. Vous ne sortirez pas avec elle aujourd'hui. Oh, Thomas ! Donc, on travaille avec toi ! Eh bien... Justement, la mauvaise, c'est qu'on a besoin de moi à la carrière. Le gros contrôleur a chargé quelqu'un d'autre de s'occuper de vous. Bonjour, mesdames ! Et donc, en guise de punition, les pauvres Annie et Clarabelle vont devoir passer la journée entière avec le méchant Diesel. et poi, les européens un mariage et puis, les pauvres Annie et les pauvres Annie en YouTube ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501